et voilà nous arrivons à la dernière conférence de la journée clou du spectacle donc on va accueillir la responsable de contenu de chez canva france qui va nous présenter donc les tendances actuelles à venir en communication graphique je laisse comme d'habitude la parole à suzanne de présenter un petit peu plus en détail cette conférence et oui après là on en est à plus de six heures de live on a on arrive à la dernière conférence de la journée donc comme guillaume vient de le dire qui sera animé par canva on est super content que que cette plateforme participe à l'événement parce que nous on l'utilise aussi ils sont d'ailleurs parmi les bons plans qu'on propose aussi pour les vendeurs donc autant vous dire qu'on qu'on aime beaucoup la plateforme et pour représenter canva c'est affiché qui est responsable des contenus chez canva qui va faire la présentation et vous présenter toutes les dernières tendances graphiques que vous pourrez utiliser pour votre activité pour vous même pour pour votre culture même donc voilà je vais laisser la parole à affiché hello affiché salut guillaume alors je me présente du coup comme vient de le faire si vous êtes je suis affiché je travaille en tant que responsable des contenus chez canva france donc aujourd'hui on va parler des tendances visuelles qui ont l'air de se profiler pour 2021 notamment au niveau de l'illustration donc l'illustration au sens large c'est l'idée de d'illustrer de valoriser un contenu un propos une idée une marque n'importe quoi alors juste avant d'aller plus loin on va d'abord définir deux termes parce qu'on s'est rendu compte en travaillant avec beaucoup d'entrepreneurs et d'utilisateurs de canva qui avaient très souvent du mal à faire la différence entre ces deux mots donc on va commencer par le premier mot le design le design contrairement à ce que l'on pense c'est ce n'est pas une discipline qui consiste à embellir ou à esthétiser en tout cas ce n'est pas la vocation première la vocation première du design c'est de simplifier les pratiques de travail de création et d'organisation la simplification l'accessibilité ce sont des choses qui sont fondamentales au design cela participe de l'équilibre et de l'harmonisation d'un contenu mais pas que et le design avant même d'être une discipline c'est une façon de penser c'est une façon de voir c'est une façon de travailler qui prend en compte toujours l'autre l'individu c'est à dire que quand on crée un design il faut toujours avoir en tête celui qui ou celle qui va regarder le design c'est une valeur absolue du design c'est la base de toute création avant même de créer un visuel quel qu'il soit il faut toujours penser à ceux qui vont le regarder le deuxième terme qui est important aujourd'hui en tout cas c'est l'illustration donc le design est une clé de création l'illustration c'était un outil c'est l'ensemble des éléments vous allez utiliser pour valoriser votre contenu pour mettre en forme votre message et puis plus important que tout c'est ce qui va vous permettre d'apporter une personnalité une identité à ce que vous faites à votre travail à votre à votre réputation aussi donc c'est très important le design et l'illustration ce sont deux choses qu'il faut avoir bien en tête avant de créer quel que soit avant de créer le contenu un contenu quel qu'il soit donc qu'est ce qui nous attend en 2021 en termes d'illustration de création visuelle donc aujourd'hui on va aborder trois points il va y avoir trois grandes parties la première partie ça va être l'impact de la crise 2020 sur le visuel 2021 parce qu'il y en a un énorme impact on va aborder les tendances illustratives en tout cas celles qui ont l'air de se profiler celles que nous on observe depuis canevas au travers des comportements de nos utilisateurs mais aussi ce qu'on observe nous en tant que consommateur de graphisme de contenu on est aussi sur les réseaux on regarde aussi ce que font les marques les créateurs les artisans sur tous les autres sites et donc voilà donc ça va être on va vous parler des cinq grosses tendances qui ont l'air de de ressortir et puis pour finir je vais vous donner trois outils à connaître qui sont des outils très faciles très simples à utiliser qui vont vous permettre d'éviter très facilement des erreurs graphiques qu'on voit très couramment donc l'impact de la crise 2020 sur le visuel 2021 alors nous chez canva on a remarqué un avant et un après en fait un avant après covid et confinement bien sûr vous avez compris de quoi je parlais on a remarqué un avant et un après très net alors d'abord parce qu'on a on a eu entre le mois de mars et le mois de septembre trois fois plus d'inscrits sur canva en tout cas trois fois plus de créateurs de contenu sur canva ce qui dénote une volonté très forte et massive de créer du contenu il ya également les gens qui étaient jusque là en physique et qui ont eu besoin aussi de passer en numérique de façon très rapidement de façon très rapide donc ils ont été obligés de s'adapter et de créer du contenu facilement sans forcément avoir les les connaissances il ya également à ce que ce qu'on a remarqué c'est l'évolution vers un human center de design c'est à dire un design qui est plus axé sur l'humain alors qu'est ce que ça veut dire un design qui est plus axé sur l'humain c'est à dire que on a remarqué une évolution du design qui se faisait en prenant en compte l'internaute comme en le considérant comme un individu plus que comme un consommateur ou un client potentiel c'est à dire que les marques qui se sont bien adaptées à la crise ce sont des marques qui ont compris qu'il était temps de développer un langage et une attitude directe avec leur audience c'est à dire d'abord dans un premier temps casser les règles et les comportements du marketing traditionnel qui est basé sur des postes promotionnels sur de la vente un peu pushing on va mettre en valeur on va mettre en avant des promos etc non ce que l'audience a besoin de voir c'est l'humain l'humanité c'est de l'humain a besoin de voir de l'humain et ça c'est quelque chose qui est qui est énormément ressorti ces derniers mois c'est quelque chose qu'on suit et qu'on continue de suivre d'ailleurs de près ça donne lieu à beaucoup de changements au niveau de la création de contenu notamment vidéo où on voit de plus en plus d'entrepreneurs d'indépendants prendre la parole se filmer en story en ou sur les réels aussi sur instagram faire des lives sur youtube ou comme ici pour 5 euros donc on voit de plus en plus les coulisses on voit de plus en plus la personnalité des marques et c'est un enjeu qui est particulièrement important qui se voit également dans la création des visuels ce comme je l'ai dit on essaie de s'éloigner des visuels traditionnels du marketing traditionnel pour aller vers des visuels et vers une créativité vers une approche graphique qui est plus personnelle qui est plus les authentiques qui ronde un petit peu avec les cadres habituel d'ailleurs on voit que de plus en plus de visuels n'ont n'ont plus les mêmes cadres il ya une création graphique qui se libère des contours des cadres rigides on voit de plus en plus de couleurs de contraste de lumière il ya un vrai besoin de vitalité même au niveau des formes et des illustrations on voit qu'il ya de plus en plus de formes organiques de formes qui rappellent la nature on voit de plus en plus d'icônes et d'illustrations et ce sont autant d'éléments graphiques qu'on va voir de plus en plus en 2021 et qui ont la vertu de simplifier de faciliter et d'essentialiser le discours c'est à dire que l'avantage des illustrations et des visuels c'est que lorsque votre visuel est bien fait vous n'avez pas besoin a priori d'ajouter beaucoup de texte et ce qui compte c'est que la personne qui puisse lire et qui puisse voir votre contenu comprennent de quoi vous parlez immédiatement et donc ça c'est quelque chose qui est qui relève d'une certaine empathie dans les marques et les créateurs les indépendants doit faire de plus en plus preuve surtout dans un contexte de crise comme le nôtre il ya un autre élément aussi qui en prendre en compte qui est une information qui est sortie il ya peu qui va qui risque de changer pas mal de choses en 2021 pour la création de contenu c'est la suppression des cookies tiers alors qu'est ce que c'est la suppression des cookies tiers en fait quand vous avez un site internet vous avez des cookies tiers qui comment dire qui liste en fait les les comportements de vos utilisateurs de tous ceux qui viennent sur votre site internet ce qui vous permet de mieux définir vos personnages et l'identité des gens qui viennent sur votre site internet ça vous permet de mieux comprendre et de mieux connaître votre utilisateur type vos utilisateurs type les cookies tiers sont des cookies qui sont émanés qui émanent de google entre autres il s'avère que google va supprimer les cookies tiers ce qui fait que les sites internet et les marques et les entreprises vont être obligés de rediriger leur budget création contenu social sur le leur site principal alors ils vont devoir faire les deux ils vont devoir continuer quand même à promouvoir et à créer du contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est une manne qui est extrêmement importante mais ils vont également de voir beaucoup plus que d'habitude beaucoup plus que jusque là valoriser et faire plus de contenu sur leur site principal pour pouvoir justement attirer leur audience sur leur site également puisque comme ils ne vont plus avoir ces cookies tiers ils vont devoir faire en sorte d'attirer de plus en plus de gens sur leur site pour pouvoir dresser eux mêmes les comportements de leurs utilisateurs donc pour 2021 c'est sûr que la création de contenu c'est quelque chose sur laquelle il va falloir se pencher sur laquelle les budgets aussi vont devoir se rediriger donc c'est fondamental de là c'est pas un impact de la crise mais en tout cas ça participe de l'adaptation qui est en cours donc les trois éléments clés pour comprendre l'impact et l'évolution des tendances graphiques en 2021 c'est l'effort créatif voilà essayer de faire un effort créatif d'essayer de essayer de se renseigner un petit peu sur ce qui se fait sans forcément passer des jours et des jours c'est pas forcément votre première préoccupation le design et le visuel mais c'est quand même un élément qui est important et parfois même déterminant en ce qui concerne l'achat et le taux de conversion l'autre élément c'est l'empathie comme je vous l'ai expliqué le fait de vous mettre dans la peau de celui qui va regarder votre visuel c'est quelque chose qui doit être automatique c'est un automatisme que vous devez mettre en place et puis tout ça entre l'effort créatif et l'empathie c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir mettre en avant votre authenticité parce que quand vous faites un effort créatif quand vous faites l'effort de vous amuser en créant c'est à dire de vous impliquer dans la création de vous amuser et quand vous amusez ça se voit ça se sent ça se sent que vous prenez du plaisir et ça participe aussi d'une authenticité qui est hautement apprécié voilà donc là maintenant on va aborder les tendances illustratives alors en ce qui concerne les tendances non aujourd'hui il a fait vous en présenter cinq parce que le temps est limité et que et que je on a essayé de mettre en avant les tendances que nous on observé en tant que 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 canva donc les cinq styles les cinq styles qu'on a remarqué le plus qui sortent vraiment du lot c'est le style abstrait contrasté dessiné animé typographique avec ces cinq tendances on peut déjà voir qu'on est déjà dans quelque chose de de vital on est dans un reflet dans quelque chose qui qui relève de la vitalité de l'énergie on a envie de quelque chose qui soit relié à la bonne humeur la motivation alors pour le style abstrait donc ici vous allez voir les hashtags pour chaque style que je vais vous présenter j'ai ajouté les hashtags ici ici ce sont des hashtags que vous pouvez utiliser pour retrouver ces éléments là soit sur canva soit sur d'autres outils donc ce sont en général très souvent nos utilisateurs nous demandent les termes quels sont les termes à chercher pour retrouver tel ou tel visuel tel ou tel élément en fait il s'avère que c'est beaucoup plus simple de connaître les hashtags et les termes des éléments graphiques sont très souvent en anglais donc même si nous on les met aussi en français mais si vous utilisez d'autres plateformes vous n'êtes pas obligé d'utiliser canva si vous utilisez d'autres plateformes ça peut être pertinent d'utiliser ces termes ces termes là si vous souhaitez utiliser des termes abstraits alors on voit ici par exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure des cadres qui explosent que ici on trouve des formes les formes abstraites on l'avantage de ne pas être enfermé de ne pas être cadré on n'est pas dans des carrés ou des rectangles on est dans des formes qui sont complètement libres un désir de liberté qui est réel au niveau des patterns alors les patterns ce sont des des fonds vous pouvez les utiliser en fond vous pouvez les utiliser en éléments ils s'utilisent soit de façon purement illustrative soit pour mettre en valeur un autre contenu une image une photo un texte vous pouvez ajouter un blog comme ici j'ai fait je là c'est vraiment du très basique j'ai ajouté un texte blanc pour pouvoir ajouter et mettre le texte en valeur on voit qu'au niveau des patterns on est au niveau de qu'on est on se situe dans l'organique dans la vitalité la nature on a besoin clairement de nature d'ouverture on voit aussi beaucoup de formes géométriques la forme géométrique c'est quelque chose qui est qui fait partie des références des images les plus anciennes de l'humanité c'est en lien avec ça a beaucoup de symbolique donc c'est quelque chose qui c'est jamais anodeur quand ça revient quand ça revient à la mode c'est ça revient ça évoque toujours un besoin de revenir à la base de revenir à quelque chose de solide les formes géométriques ont aussi l'avantage de pouvoir s'utiliser de différentes façons de façon sobre comme ici ici on voit les poids qui sont aussi notre forme particulièrement sobre on voit ici des des formats plus animés des dessins des illustrations et même ici ce pattern qui en noir et blanc on voit qu'il ya beaucoup de vitalité que ça bouge que c'est très animé donc vraiment au niveau des patterns au niveau de l'illustration on est vraiment quelque chose de particulièrement vitalisant énergisant ici on voit les formes alors en haut là vous trouvez des formes simples qu'on appelle aussi des blobs qui ont l'avantage de pouvoir s'utiliser de façon un petit peu anarchique bon je mets des guillemets entre autour de autour du moins anarchique parce que sinon les graphistes vont me taper dessus mais puisque un visuel n'est jamais vraiment anarchique il faut toujours respecter un certain équilibre mais il n'empêche que je trouve à titre personnel qu'ils sont assez faciles à mettre en place autour d'un texte autour d'un simple visuel ou même au dessus d'une photo par exemple dans le coin d'une photo ça apporte directement de la vitalité de la joie sans forcément avoir à faire grand chose d'autre donc ce sont des éléments qui sont simples simples à mettre en place et très facile très facile à adapter dans les visuels en dessous là par exemple j'ai utilisé un cercle un rectangle des triangles j'ai joué sur la différence des couleurs pour apporter de la profondeur et voilà et du coup on a un visuel qui est bien harmonisé et qui est correct ça en tout ça prend cinq minutes à faire ça prend cinq minutes ici j'ai mis un pattern de poids un triangle un parallèle épipède on ajoute du texte on a un visuel qui est un peu décalé géométrique en fait il faut s'amuser il faut tenter des choses et puis au bout d'un moment quand 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 vous sentez que que le visuel est harmonisé vous sentez vous sentez qu'on a quelque chose à ajouter ou quelque chose à retirer très souvent les utilisateurs les créateurs des gens qui créent du contenu qui qui commencent à créer du contenu qui n'ont pas encore l'habitude ont le réflexe d'ajouter beaucoup d'éléments sur l'image alors qu'en fait pour créer un design est terminé non pas quand on a l'impression qu'il faut ajouter un élément mais quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien à ajouter à retirer pardon c'est quand on n'a plus rien à retirer que les que le visuel est bien harmonisé ça sert à rien d'ajouter beaucoup beaucoup d'éléments pour commencer un visuel et si vous êtes vraiment au démarrage fiez vous à uniquement trois éléments un visuel graphique éventuellement une illustration un texte amusez vous comme ça commencez comme ça ça va vous aider à faire un texte sans à faire un visuel pas trop chargé qui est limité dans les éléments et qui reste quand même harmonieux ici on a utilisé donc des des lignes donc on a différentes formes de lignes si vous tapez ligne ou line dans notre bibliothèque d'éléments vous allez trouver plein lignes différentes toutes les lignes sont évidemment customisables au niveau des couleurs on a mis plein pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à une vague un petit peu abstraite et donc voilà donc ça crée les formes et les patterns permettent vraiment de pouvoir créer des visuels très simples avec beaucoup de chaleur d'énergie et d'originalité voilà et ça permet aussi c'est un bon vecteur de personnalisation c'est on voit directement votre pétillant c'est que vous utilisez un élément comme celui là c'est très agréable moi j'aime beaucoup les formes abstraites on les trouve également dans les cadres les faits de sortir des lignes le fait de sortir des cadres d'être dérigidifié de d'être dans une ère de commencer une période où on a envie d'être libre on a envie de plus de liberté du coup ça passe aussi par la transformation des cadres où là on n'est plus dans des cadres traditionnels carré anguleux on s'amuse un peu avec les cadres alors ce cadre là si vous tapez par exemple cadre irrégulier sur la plateforme canva vous les trouverez on en a de plein de formes différentes vous mettez votre photo directement là dedans à l'intérieur du cadre elle prend automatiquement la forme du cadre et c'est tout c'est pas quelque chose de compliqué à faire ici par exemple on a ajouté des 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 poids vous pouvez vraiment vous amuser le deuxième style c'est mon préféré c'est le style contrasté ce que j'aime bien dans le style contrasté c'est que vous pouvez vous permettre d'utiliser de déterminer à l'avance deux couleurs et deux couleurs idéalement pop qu'on appelle des couleurs donc color block au color block c'est des couleurs qui sont particulièrement intenses particulièrement vives comme ici ici on n'a que deux couleurs on a du bleu du rouge on à l'intermédiaire évidemment avec la couleur chair qui n'était pas obligatoire même s'il n'y avait pas eu par exemple cette teinte là on voit bien que le contraste entre le bleu et le rouge est particulièrement percutant quand vous défilez un fil quand vous allez sur un site et que vous tombez comme ça sur une photo qui est particulièrement contrastée ça ça prend aux yeux ça attire l'attention automatiquement et ça peut même filer le sourire donc là ce sont des images qu'on avait mis qu'on avait partagé sur nos réseaux sociaux on avait dit le contraste est crucial donc là aussi ce sont deux exemples de photos contrastées le contraste est crucial parce que même si vous n'y connaissez rien en graphisme et si vous voulez créer un visuel qui soit un peu percutant mais que c'est encore délicat pour vous de manier les éléments que vous ne savez pas encore comment bien les déterminer comment bien les positionner sur votre sur votre fichier ce que vous pouvez faire c'est partir sur un contraste entre deux couleurs et travailler autour de ces contrastes c'est une très bonne façon d'apprendre c'est une très bonne façon de commencer et puis surtout ça va vous permettre de créer un visuel impactant à peu de frais alors au niveau des contrastes ce qu'on remarque de plus en plus c'est qui a l'air aussi de se profiler pour 2021 c'est qu'on retrouve les contrastes mais néons donc le néon c'est quelque chose qui est à la mode depuis quelques années on voit beaucoup d'éléments qui rappellent un petit peu les éléments graphiques on pouvait voir dans le cinéma dans les séries des années 80 90 avec des palmiers fluorescents des espèces de pancartes d'hôtels ou de restaurants avec avec les horaires d'ouverture en fluo c'est quelque chose qui est très tendance qui marche beaucoup et on est très content de voir que ça évolue vers des choses un peu plus hybrides comme ici contraste à base de néon mais qui n'est pas un néon traditionnel qui joue plutôt sur l'ombre et la lumière comme je vous disais on a aussi besoin de beaucoup de lumière c'est quelque chose qui est qui est qui semble très présent et qui a l'air de se profiler de façon très nette pour 2021 ici c'est d'autant plus intéressant que le contraste se fait à l'intérieur du dessin et il s'avère que le dessin est également un autre style qui est très tendance alors le dessin c'est pas quelque chose qui est nouveau on va pas dire que c'est nouveau le dessin dans le marketing et dans la publicité on se rappelle déjà il ya 15 ans il y avait des publicités marie où on voyait de la vidéo avec des dessins des personnages animés qui avaient été créés par l'illustratrice pénélope bageux donc voilà déjà à cette époque là le dessin commençait à être à être déjà très populaire mais ce qui change en fait là depuis quelques temps c'est que le dessin commence de plus en plus à être accessible à des gens qui ne savent pas dessinés qui n'ont pas forcément les compétences et qui peuvent trouver sur différentes plateformes des éléments de dessin des personnages dans différentes positions pour lesquels ils peuvent changer les couleurs et ils peuvent créer du coup des paysages là par exemple ici j'ai utilisé donc deux personnages que vous pouvez trouver sur la plateforme canva j'ai changé les couleurs j'ai créé j'ai apporté une fenêtre derrière pour créer un fond ici j'ai mis un support architectural un dessin architectural j'ai tapé immeubles architecture dans dessin j'ai pas été bien loin j'ai ajouté une petite bouteille des petits smileys puis voilà ça fait un paysage ce qui est intéressant dans le dessin c'est le fait que ça a l'air de raconter une histoire et que c'est quelque chose de particulièrement humain tout à l'heure quand je vous parlais du human center de design c'est ça c'est le fait de de s'axer de se diriger vers quelque chose qui est plus humain plus doux plus direct donc ça c'est quelque chose qui participe du storytelling qui participe de de l'identification de la personnalisation et c'est quelque chose qui est complètement dans la ligne d'évolution et d'adaptation qu'il est nécessaire de faire en tout cas nous on l'estime pour 2021 donc en termes d'illustration là ce sont quelques exemples d'illustration que vous pouvez trouver donc là ce sont des illustrations avec des traits très particulièrement fin ici ce sont un très fin abstrait donc on a des illustrateurs des dessinateurs qui contribuent à la plateforme canva on a la chance de travailler avec des on de travailler de plus en plus d'ailleurs avec des créateurs que ce soit des photographes des dessinateurs des illustrateurs des graphistes qui contribuent à la plateforme et qui nous permettent du coup de pouvoir proposer un contenu illustré et unique et qui permet du coup de pouvoir créer vraiment des bandes dessinées de pouvoir créer des supports d'impression qui sont vraiment élaborés illustrés créatifs donc ça par exemple c'est quelque chose qu'on peut utiliser et qui est utilisé beaucoup pour des cartes qui accompagnent des produits envoyés par des créateurs à leurs clients ça peut accompagner des cartes de visite c'est également pas mal utilisé pour des calendriers c'est un support qui est utilisé pour beaucoup de calendriers on a on a vu ça donc voilà on trouve énormément de d'illustration comme ça qui sont de plus en plus utilisés par les marques ici par exemple c'est un exemple d'illustration qui est particulièrement utilisé par les marques autour du bien-être du sport donc ce sont c'est un exemple d'illustration qu'on aime beaucoup ça pareil c'est quelque chose qui relève de toujours de ce besoin de vitalité qu'on remarque en 2021 c'est le plaisir des gribouillages c'est ça reste du dessin c'est du gribouillage c'est quelque chose qui relève de l'enfance c'est très enfantin c'est très gai c'est très joyeux c'est très coloré et donc ça aussi c'est on le remarque beaucoup il ya de plus en plus de visuels qui justement qui cassent les codes qui cassent les cadres et c'est c'est très plaisant en fait de voir des marques qui auparavant se prenaient au sérieux et qui se lâchent un petit peu plus et qui font des choses un peu plus artistiques un peu plus créatifs c'est appréciable aussi de voir qu'on trouve de plus en plus de démarches artistiques dans le marketing vraiment c'est ça apporte un nouveau souffle une nouvelle respiration alors dans pareil toujours dans toujours sur ce chemin de la vitalité de l'énergie l'animation on en voit de plus en plus parce que c'est de plus en plus de plus en plus accessible de plus en plus facile à mettre en place donc là ce sont en général les deux termes que vous pouvez utiliser pour rechercher des éléments ou des visuels ou des templates animés notamment sur canva là je le reprécise encore parce que ce sont les termes qu'on rappelle le plus en plus qu'on rappelle le plus souvent à nos utilisateurs ils ont parfois du mal à trouver ce qu'ils veulent en animation donc voilà si vous tapez abstrait animated motion design ce sont des termes qui vous permettront de trouver une large bibliothèque de contenu de ce type là ce que je vous présente c'est un échantillon c'est même pas un pour cent de ce qu'on peut trouver sur tout internet et également sur canva des visuels animés mais c'est juste pour vous montrer un petit peu un petit échantillon des tendances à venir en termes d'animation donc là on retrouve les formes géométriques les formes géométriques sont des formes qui sont simples qui ont l'avantage qui vont très bien avec les contenus minimalistes si vous voulez créer un contenu qui est simple et minimaliste avec très peu de contenu qui est purement informatif le fait d'ajouter juste une petite touche comme ça géométrique animé ça apporte de la vie sans forcément en faire trop et puis c'est surtout une valeur sûre c'est à dire que apporter apporter une touche géométrique animée c'est à la fois remarquable parce que c'est quelque chose que l'on voit facilement que qui plaît à l'oeil et en même temps ça n'entache pas le contenu et puis ça vous évite de faire des erreurs c'est très rare de faire des erreurs graphiques en utilisant un élément géométrique animé parce que voilà c'est une petite touche comme ça c'est il ya très peu de chances que ça brouille le contenu on trouve également des formes donc abstraites animé des typographies animé là je sais pas si vous voyez mais en fait c'est la lettre v animé on a on utilise beaucoup de on a une nouvelle bibliothèque de d'alphabets animé donc là c'est plus axé pour les enfants mais 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 voilà donc c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus qui est de plus en plus utilisé par les par les professeurs qu'on nous a beaucoup demandé donc on vient de le sortir ici on trouve des illustrations plus traditionnelles vraiment de dans un autre style que la précédente que que les précédentes que je vous ai montré mais c'est un type aussi de d'illustration dans un cadre de fenêtres ça donne de suite un contexte j'ai ajouté un vase ici pour ajouter un peu de mobilité d'animation un petit un petit nuage ici c'est vraiment un très court échantillon mais c'est juste pour vous montrer ce vers quoi on peut aller au niveau des animations pour vous expliquer aussi que c'est très facile d'ajouter ça sur un visuel et qu'il faut pas avoir peur de ça il faut pas se dire que non mais moi je vais rester sur des visuels fixes parce que le graphisme c'est pas mon truc non aujourd'hui on trouve des éléments qui sont vraiment accessibles et utilisables très facilement vous pouvez en plus les les changer les couleurs les personnaliser donc c'est vraiment très ludique à utiliser ici on voit le retour du cinémagraphe je sais pas si vous vous souvenez il ya cinq ou six ans le cinémagraphe c'était à la mode le cinémagraphe ça consiste à avoir une image fixe avec une animation des animations dans une image fixe comme ici sont des choses que aussi vous pouvez mettre en place et qui reviennent qu'on observe de plus en plus depuis un ou deux mois donc voilà ça nous amuse beaucoup donc on a essayé d'en faire aussi pour notre compte notre compte instagram on s'est beaucoup amusé pour les vidéos aussi n'oubliez pas que tout ce qui est animé tout ce qui est abstrait tout ce qui est visuel ce sont des choses que vous pouvez ajouter sur les vidéos on voit beaucoup de vidéos sur les réels sur youtube sur des lives les gens font des vidéos publie des vidéos alors ça marche un peu moins pour ça marche pas pour les lives mais en tout cas pour les images pour les vidéos de rediffusion ou de diffusion simple vous pouvez pensez y intégrer vos vidéos dans des habillages on en a sur canva on a des templates vidéo qui vont vous permettre du coup de pouvoir apporter un habillage hyper pro même avec du motion design sur votre vidéo même si vous l'avez tourné très simplement chez vous vous pouvez ajouter des formes comme ça ajouter de la de l'animation sur vos vidéos très simplement sans forcément être un pro du montage ici par exemple on a ajouté des éléments on a fait en sorte que les éléments arrivent petit à petit donc ça c'est quelque chose qui prend texto 10 secondes on choisit l'habillage on intègre la vidéo le en fait ça prend juste le temps d'intégrer la vidéo et on a déjà cet habillage là donc ça c'est quelque chose que que les créateurs peuvent prendre en compte et qui devrait de plus en plus prendre en compte pour 2021 parce que autant on remarque que les entrepreneurs prennent de plus en plus le pli de la création de contenu du visuel de leurs lignes graphiques au niveau de la vidéo il ya encore du retard et c'est dommage parce que intégrer une vidéo dans un template c'est moins compliqué que créer un visuel de a à z le dernier style qui sort du lot en ce moment c'est le style voilà c'est tout ce qui est en lien avec la typographie la typographie nous chez cannevar on est ravis que ça que ce soit à la mode que ce soit de plus en plus populaire parce que à l'arrivée d'internet il ya eu vraiment un essor de l'image on a cru pendant longtemps que on s'était dit que voilà les mots les textes n'allaient pas faire long feu sauf que sur internet on voit de plus en plus de comptes qui parlent de citations on voit des des mots de des comptes de typographie de police il ya une vraie vitalité autour de ça et donc on est ravis de voir cette évolution pour 2021 on voit que les mots les lettres sortent des cadres tout comme la tendance graphique sortir du cadre c'est la tendance graphique de 2021 c'est la tendance globale on s'amuse en fait donc là vous voyez par exemple vous voyez ici les lettres ne sont même plus collées les unes aux autres les lettres explosent on s'amuse avec les bold avec les couleurs la typographie devient même importante que comme ici elle est même plus importante que la photo on s'ajoute on s'amuse beaucoup avec aussi des des lettres manuscrites des 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 textes qui ont l'air d'être écrits à la main qu'on va ajouter sur des images comme ici on va jouer avec la grande taille avec des couleurs on a encore dans les couleurs on a on a du color block ici ici on s'amuse on a du la typographie qui se mélange avec des formes abstraites comme on parlait tout à l'heure ici on a du gribouillage sur du texte donc voilà s'amuser avec la typographie c'est vraiment ce qui a l'air d'être la voie royale pour 2021 on s'amuse beaucoup c'est pas pour nous déplaire parce que ça permet de s'amuser et d'utiliser le mot comme n'importe quel autre élément graphique voilà et aussi de faire en sorte que le mot prenne tout son importance c'est à dire que là ici vous voyez ce sont des visuels qui ont cartonné et qui prennent toutes qui prennent toute l'importance il n'y a pas d'image il n'y a que du mot donc valoriser ce mot valoriser s'amuser avec les lettres leur donner de la couleur les mélanger avec de l'abstrait avec les formes c'est quelque chose qui est assez inspirant en tout cas qui nous inspire beaucoup pour pour 2021 je ne sais pas pourquoi sur la slide ici l'image qui est là a sauté mais bon on va faire avec un autre élément qui qui est assez populaire et qu'on aime beaucoup chez Canva c'est les textes courbés donc le texte courbé ça a l'avantage justement de pouvoir s'adapter à n'importe quel cadre et de pouvoir vraiment apporter une vraie valeur ajoutée à l'image comme on sort de l'aspect rigide carré angulaire de l'image et du graphisme en général en 2021 on n'hésite pas à courber les textes sur Canva pour courber un texte vous entrez n'importe quel texte vous le tapez normalement vous cliquez sur effet et vous allez avoir le vous allez avoir parmi les propositions l'effet curve texte vous cliquez dessus et vous pouvez le courber régler le degré de courbure etc ajouter tous les réglages que vous voulez c'est très facile c'est très facile à faire c'est quasiment instantané alors pour finir je vais vous montrer trois outils qui sont pour moi trois outils fondamentaux essentiels à connaître et qui vont vous permettre d'éviter de faire des erreurs classiques le premier outil alors c'est un élément alors guillaume est ce que tu m'entends mais tout à fait j'ai juste besoin d'aller de me rendre sur internet voilà je sors un petit peu de la présentation mais je t'en prie pour pouvoir présenter un outil est ce que du coup tu vous voyez toujours mon écran on le voit parfaitement ok super alors il ya un outil que beaucoup ne connaissent pas ou n'utilisent pas c'est que lorsque vous entrez une photo sur canva si vous allez tout en bas vous avez les couleurs de la palette c'est à dire que vous pouvez retrouver toutes les couleurs qui sont présentes sur votre palette sur sur votre photographie pardon donc du coup qu'est ce que ça va vous permettre ça vous permet de pouvoir par exemple faire un carousel de pouvoir faire d'autres visuels qui vont respecter ces couleurs là donc ça utiliser les couleurs de la palette les couleurs de la photo sur canva quand vous faites une création c'est quelque chose d'important le deuxième élément qui est important qui est pertinent à connaître c'est ce qu'on appelle le color generator la palette le color palette generator c'est un outil qui va vous permettre d'extraire la palette de n'importe quelle photo si par exemple vous vous trouvez une photo belle et que vous voulez créer une palette qui s'inspire des couleurs de la photo vous téléchargez la photo ici comme je viens de le faire et vous avez automatiquement ici vous retrouvez la palette des couleurs de la photo qui est ici avec le code vous n'avez plus ensuite qu'à récupérer le code à le copier coller sur canva et puis ou ailleurs et à créer ce que vous voulez créer donc ça c'est un outil qui est très important si vous voulez créer une cohérence graphique si par exemple vous voulez je ne sais pas moi créer des visuels qui sont en accord avec la photo de votre produit c'est quelque chose qui peut être très pertinent et enfin c'est mon outil un de mes outils préférés vous pouvez ici copier copier coller le code couleur de votre choix voilà là je viens de copier un code couleur et cet outil vous permet de connaître immédiatement la couleur complémentaire du de la couleur que vous que vous souhaitez donc là ça permet du coup d'avoir la couleur complémentaire c'est intéressant par exemple pour les couleurs blocs si par exemple je veux un bleu je sais que pour avoir un effet couleur bloc il faut que je mette ces deux couleurs mais en plus des couleurs complémentaires vous pouvez également trouver avoir les codes pour faire une palette monochromatique ou alors faire une palette de trois couleurs là ici vous l'outil vous présente les trois couleurs qui vont le mieux ensemble mais également pour une palette tétradique donc c'est à dire une palette à quatre couleurs ça ce sont trois outils si vous les utilisez et que vous faites un effort pour les utiliser ça participe aussi de l'effort créatif que je que je citais au début ça va vous permettre même si vous vous en rendez pas compte de faciliter votre création de ne jamais vous tromper au niveau des couleurs que vous utilisez et puis petit à petit plus vous avez plus vous allez utiliser ces trois outils plus vous allez développer l'oeil en fait vous allez savoir ce qui marche ce qui marche pas ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et ça ça y est quelque chose qui qui va beaucoup vous aider qui va apporter qui va donner du sens en fait à votre à votre travail visuel à votre travail créatif donc voilà donc pour 2021 s'il y a bien une chose à retenir c'est qu'il faut savoir casser les codes pour exprimer son savoir faire même le graphisme casse les codes on est sur quelque chose qui qui est qui est qui qui dépend qui qui a été effectivement impacté par la crise et en cas de crise la première chose à faire c'est inventer et s'adapter et ça vaut aussi pour le graphisme donc n'hésitez pas à vous amuser prenez du plaisir quand vous créez c'est quelque chose de très important et puis surtout comme je l'ai dit tout à l'heure si vous vous amusez vous allez transmettre une authenticité vous allez être dans une forme d'empathie de contact direct avec votre audience et c'est quelque chose qui est absolument déterminant pour pour 2021 l'authenticité l'empathie c'est c'est je pense ce qui est à retenir voilà merci beaucoup de m'avoir écouté merci merci beaucoup c'était c'était particulièrement intéressant j'étais j'étais vraiment très très intéressé par toute cette conférence merci à toi on a quelques questions donc est-ce que déjà je sais pas chez canevas vous avez une source sur laquelle tu parles de tout ça ou quelqu'un de chez canevas parle de tout ça de manière régulière pour un petit peu tenir au courant des tendances actuelles et en tout cas de ce qui fonctionne alors on a notre blog ouais on a également notre compte facebook canevas france et le compte instagram canevas france où on poste régulièrement du contenu où on donne des informations des tutoriels on donne aussi les mots clés comme je l'ai fait ici pour la présentation on donne les mots clés à trouver parce que c'est souvent ces mots clés qui vont savoir savoir faire une bonne recherche sur l'outil sur un outil graphique quel qu'il soit c'est la base si vous n'allez pas faire les bonnes recherches vous allez souvent tomber sur les mêmes éléments vous allez vous demander vous avez avant là vous allez avoir l'impression de faire le tour de la bibliothèque alors que la bibliothèque est immense et si vous maîtrisez pas ces termes c'est important donc ces termes là les mots clés c'est des choses qu'on partage beaucoup sur instagram et sur facebook et puis on travaille également sur on a aussi une page youtube qui est pour le moment une page youtube en anglais mais qu'on voilà on a prévu pour 2021 de travailler dessus on va on va traduire et créer pas mal de nouveaux contenus vidéo en français d'accord oui c'est fin de ça résonne particulièrement je pense le fait d'avoir une bonne recherche puisque moi même utilisateur de canevas c'est peut-être la petite chose qui me manque c'est à dire de bien connaître l'ensemble des mots clés pour pour justement utiliser l'outil à fond mais c'est vrai qu'on l'utilise chez 5 euros de manière extrêmement régulière toutes nos presses sont maintenant fait sur canevas donc on ne peut que à pousser à utiliser cet outil surtout que sur 5 euros l'outil quand même principaux pour vous créateur de micro service c'est votre miniature et donc qui dit miniature dire attirer l'oeil de vos futurs clients et si vous attirez pas l'oeil de vos futurs clients vous aurez beaucoup moins de clics sur votre micro service d'où l'importance soit d'utiliser donc les outils qu'on propose mais canevas permet d'aller même encore plus loin dans tout ce qui est propositions graphiques voilà donc est ce qu'il ya une excuse maintenant pour pas faire ses propres visuels je ne pense pas est ce que tu en penses non je pense pas non plus et puis honnêtement alors déjà nous qui travaillons à canevas la plateforme est tellement mise à jour et réactualiser tous les mois que je pense que tous autant que nous sommes on utilise entre 20 et 30 % seulement de la plateforme en sachant qu'on n'utilise pas tous les mêmes 20 30 % donc déjà nous mêmes on est obligé de se mettre à jour régulièrement mais en plus de ça on constate que par exemple on voit des gens qui n'avaient pas eu tout l'habitude de créer des visuels pour qui c'était pas leur métier et notamment des enseignants ou des artisans ou des créateurs qui font des visuels de a à z et en fait ils ont tellement pris l'habitude de travailler sur canevas depuis six mois un an qui font des visuels mais qui nous épatent complètement qui nous inspirent et parfois on a des gens qui font des visuels tellement incroyables en utilisant canevas alors qu'au départ ils n'étaient pas graphistes et ils n'y connaissaient rien que on les contacte pour travailler avec eux et acheter certains de leurs visuels qui soient intégrés dans la bibliothèque c'est vraiment quelque chose d'interactif c'est un échange graphique continu et puis comme on observe que depuis depuis plusieurs années on voit de plus en plus de gens qui créent des visuels alors que ce n'était pas leur métier et du coup ils apportent leur oeil ils apportent un oeil qui n'est pas l'oeil d'un graphiste qui n'est pas l'oeil d'un créateur de contenu qu'il est qui est l'oeil d'un enseignant d'un entrepreneur du coup ça apporte beaucoup plus de variété ça apporte beaucoup plus de diversité et c'est peut-être aussi ça qui participe de l'explosion des lignes graphiques des explosions des codes et des cadres peut-être que ça participe de ça aussi c'est à dire la démocratisation de la création de contenu c'est le et en tout cas la plateforme l'a amené merveilleusement bien en tout cas je te remercie à fifa c'était une présentation extrêmement intéressante qu'on retrouvera bien entendu en replay et c'était donc une très bonne façon de clore cette ce cinq heures au connect numéro un qu'on va clore un petit peu plus officiellement dans quelques minutes avec suzanne voilà merci encore à fifa et à très bientôt à très bientôt